Bonjour Julia Siger, alors que le CES, la grande messe des nouvelles technologies, vient de fermer ses portes à Las Vegas, un constat se fait, cette édition a été un réel succès, et l'IA était absolument partout, dans les autos, les assistants personnels et même des frigos, mais surtout dans des plus petits appareils qui devraient bientôt remplacer nos smartphones. On a du mal à l'imaginer aujourd'hui, mais c'est pourtant le constat qui est fait aujourd'hui par les experts, ils estiment que nos smartphones ont atteint leurs limites et qu'ils auront disparu d'ici dix ans. On a du mal à y croire. On a du mal à y croire, pourtant ça fait des années qu'on nous prédit la fin des smartphones tels qu'on le connaît, avec beaucoup de constructeurs qui essayent de se débarrasser complètement de l'interface écran, pour créer des expériences encore plus fluides, encore plus intuitives, au profit donc de la commande vocale, comme on connaît aujourd'hui avec Alexa ou encore avec Google Home. Et effectivement, lors de ce salon 2024, c'est peut-être la première fois qu'on a vu une esquisse de ce à quoi ça pourrait ressembler, ce qui va effectivement remplacer nos iPhones. Alors ça n'arrivera a priori que dans dix ans, mais voilà, je vais vous présenter donc, ça s'appelle l'AI Pin de l'entreprise américaine Humane. C'est un tout petit appareil extrêmement compact qu'on va venir attacher tout simplement sur la veste, vous le voyez ici, et elle est dotée, elle est rattachée, si vous voulez, à des intelligences artificielles qui sont spécialisées et qui pourront répondre à toutes vos demandes, vous faire écouter de la musique comme vous le voyez ici. Mais la grande différence, vous allez le voir dans un instant, c'est l'interface, effectivement. Ça répond à la commande de la voix, mais votre main, vous allez le voir, va aussi pouvoir devenir une interface en elle-même. luks... ...is a humane AI pin. ...play songs from famous sci-fi films. I've got my music controls. If I go to the left, I can go back. If I go to the right, I can skip. If I go down, I can pause. And to get back to my home screen, I just close my hand. Ok, j'ai pris mon ordinateur, le temps, le date, et si j'ai lancé ma main, j'ai pris près de moi. Ça me dit tout ce qui peut être autour de moi. Nous sommes presque prêts à envoyer la version final. Nous sommes presque prêts à envoyer la version final. Ok, alors là, on fait un bond dans le temps. On fait un bond dans le temps, pourtant c'est bien réel puisque ça a été démontré au CES, fini les cours de langue étrangère. Mais en tout cas, vous avez vu, ce qui est assez impressionnant, c'est le fait qu'on puisse projeter dans sa main une information et pouvoir interagir avec cette projection. Vous avez un autre exemple qui est de l'entreprise Rabbit, le R1, encore un tout petit appareil, très compact. Ils ont décidé cette fois-ci de garder un semblant d'écran. Voilà, vous le voyez ici. Mais en fait, les deux constructeurs expliquent la révolution qui est en train de s'opérer. C'est-à-dire qu'on aura moins de temps écran, on passera moins de temps sur les écrans puisqu'il n'y en aura plus. Par contre, on passera énormément de temps à interagir avec des intelligences artificielles tout au long de la journée. Alors, le seul problème, c'est que ça ne répond pas aux demandes de divertissement. On ne peut pas aller sur les réseaux sociaux ni sur les plateformes de streaming. Et là, encore une fois, une grande innovation. Ils estiment que ça se fera plutôt dans les foyers au travers de ce qu'on appelle la réalité étendue. Je vous propose encore une fois de découvrir ce à quoi ça pourrait ressembler. Enfin, ce à quoi ça ressemble d'ailleurs, puisque Apple vient de dévoiler le Vision Pro. Vous le voyez ici. Donc, vous allez mettre votre casque de réalité étendue. Et elle est en fait transposée. Elle est en transparence sur votre réalité, sur votre environnement. Et vous allez pouvoir ouvrir ces différentes applications, alors avec votre doigt, mais aussi, et là, c'est une grande innovation, avec votre œil. Tout simplement, en regardant cette application, une application, vous allez pouvoir l'ouvrir. Donc, il y a une analyse de la rétine. Alors, et là, c'est important parce qu'il y avait un gros reproche par rapport au casque de réalité virtuelle. C'était le fait que finalement, il y avait un côté très aliénant. Et bien là, vous continuez à pouvoir interagir avec les gens, vos proches qui sont autour de vous, tout en vous divertissant ou en gérant vos affaires. Attention quand même aux prophéties technologiques. On en a eu beaucoup, notamment Nishant Batra de Nokia, qui avait prophétisé la fin de l'iPhone au profit du métaverse. On sait aujourd'hui que le métaverse a été un flop, notamment dans le divertissement. Bon, je vois Julien Fontchouli qui nous a rejoint, qui est déjà consterné. On n'a pas fini la chronique. C'est dingue. Alors, apparemment, ça s'accélère parce que c'est absolument tout notre environnement qui va être modifié à très court terme. Oui, qui va répondre à toutes nos demandes. Et c'est vraiment le CES qui nous a prouvé ça cette année. On le trouve avec beaucoup de robots compagnons, surtout dans tout ce qui est dans la gestion du foyer. Je vais vous donner un seul exemple, mais qui m'a paru assez bluffant encore une fois. C'est le frigo qui est doté d'une caméra d'intelligence artificielle qui va pouvoir scanner les produits qui sont dans votre frigo. Vous dire quel genre de recette vous pouvez faire avec ce qui vous plaît. Il fera les courses aussi, peut-être ? Moi, ça, ça m'intéresse. Ah, ça, ce serait bien. Il fera les courses, ce serait génial. Mais en tout cas, là, il n'y est pas encore. Mais il va pouvoir aussi vous alerter si, par exemple, il y a des produits qui sont en train de pourrir ou s'il vous manque quelque chose pour faire une recette. C'est bien, ça. Il va falloir le prix du frigo aussi. C'est Minerotary Report, là, votre histoire un peu, non ? C'est un peu ça. On va se mettre à parler dans le vide, dans le vent, moins d'écran. En tout cas, ça nous fait un bon argument pour dire à mes enfants qu'acheter un téléphone portable, ce n'est plus la peine, en fait. Ça va être très vite ringard. On va dire ça ? Oui, c'est vrai. On y est. En tout cas, dans 10 ans. Voilà. Bon, dans 10 ans. Mais je vais continuer à argumenter à ce niveau-là. Merci beaucoup, Julia. C'était le billet science. Julien Fanchouli, vous allez peut-être nous faire le programme comme ça en tapant. Oui, ou juste en parlant, quoi. De temps fort à 14h, Elisabeth. La chronique de Wassim Lassr, d'abord. Qui sont les outils ? Pourquoi s'impose-t-il dans le conflit entre Israël et le Hamas ? Carte et images exclusives, nous promet Wassim à l'appui. Et puis, on s'arrêtera aussi sur la campagne présidentielle au Sénégal. On connaît enfin la liste des 20 candidats. La Cour constitutionnelle s'est prononcée samedi. Ils sont 20, je le disais. Et ça, c'est inédit dans le pays. Voilà. Retrouvez dans quelques instants, dans la suite de Paris Direct. Restez à nos côtés. A très vite. Sous-titrage ST' 501